Nous constatons dans le chapitre 2 qu'il y a une contradiction entre deux mondes, le monde marocain traditionnel et le monde de la colonisation française moderne. Nous constatons aussi que c'est un récit d'enfance. Le narrateur commence par un souvenir d'enfance. Et à la page 17, la mère qui parle, elle dit à son fils d'enlever ses vêtements de païen. Ce sont les vêtements de l'école, mais elle, elle les considère comme si c'était des vêtements de païen. Un païen, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, un croyant, tellement elle le déteste. Et le petit qui est le narrateur, accepte et obéit à sa maman. Najib continue à rigoler et la mère, avec des coups de torchon, elle essaye de le chasser. Et Najib, terrorisé, il a peur, il hurle de rire et il se sauve. On nous dit aussi que le narrateur, il se lave la bouche avec une pâte dentifrice de sa fabrication. La mère avait l'habitude de faire tout à la maison. C'est une bonne cuisinière. Elle faisait cette pâte dentifrice. Elle faisait cette pâte dentifrice chez elle à la maison. Et le petit qui est le narrateur, pour tuer les microbes, non, pour tuer les microbes, parce que la maman veut qu'il se lave la bouche pour oublier la langue française. Merci. Merci.